Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais, le Premier ministre Païmi Padake Albert a accordé une audience ce matin à la coordination de la majorité présidentielle. La situation socio-économique du pays et la présentation du nouveau bureau de la coordination de la majorité présidentielle étaient au centre des échanges. Compte rendu, Marale et Joséphine. C'est une délégation conduite par le coordinateur de la majorité présidentielle, Cosma Dimersi, qui a été reçu par le chef du gouvernement, Païmi Padake Albert, par ailleurs chef de la majorité présidentielle. L'équipe est venue ainsi prendre contact avec le chef du gouvernement et lui témoigner son engagement à accompagner les plus hautes autorités dans la mise en œuvre effective du programme politique pendant ce mandat en cours. Les échanges entre le chef du gouvernement et ses hommes politiques de la majorité présidentielle ont porté sur la vie politique du pays, mais aussi et surtout sur les réformes institutionnelles enclenchées ce dernier temps. Le chef du gouvernement a félicité le bureau mis en place et lui demande de s'engager davantage au profit du mouvement patriotique du salut parti au pouvoir. En tant que chef de la majorité présidentielle, Païmi Padake Albert invite le coordinateur de cette alliance politique à garder le même élan de solidarité pour une concertation franche et sincère partant pour le développement de notre pays. Le coordinateur de la majorité présidentielle, Cosma Dimersi, s'est réjoui des échanges. Nous sommes les forces du président de la République qui venait d'être élu. Nous avons bâti campagne pour sa réélection et nous sommes tenus de l'accompagner dans son mandat de cinq ans. Le premier ministre est le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif, donc c'est lui qui gère le programme politique du chef de l'État. Nous sommes venus l'encourager parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises et nous sommes venus l'encourager. Et puis nous sommes venus lui présenter aussi la nouvelle équipe du bureau de la coordination de la majorité présidentielle. Nous avons les défis, les défis qui sont là sont immenses. Il faut une fédération de forces politiques. Il faut noter que 108 partis politiques sont réunis au sein de la majorité présidentielle constituée d'un bureau de 30 membres. Hier, 8 août 2017, vous vous souviendrez, c'est le premier anniversaire de l'investiture du président de la République, Idriss Déby Itno, pour son cinquième mandat. A cette occasion, le mouvement patriotique du salut a organisé, dans la même soirée d'hier, un banquet dans un hôtel de la place pour commémorer l'événement. La cérémonie a vu la présence de plusieurs personnalités du pays au rang desquelles le premier ministre Paimi Padake Albert. Le temps fort de la cérémonie avec Amman Isaac Asina. Nonobstant la pluie diluvienne qui s'est abattue hier sur la ville d'Indiamena, les militants du MPS et ceux des partis alliés sont restés fidèles à leur agenda. Agenda qui prévoit la cérémonie commémorative de l'an 1 du quinquennat du président fondateur du MPS Idriss Déby Itno à la tête de la magistrature suprême. Cette commémoration qui a vu la présence remarquable des plus hautes personnalités de la République au rang desquelles Le premier ministre Paimi Padake Albert et le président de l'Assemblée nationale Dr Haroun Khabadi intervient à l'heure où le pays traverse une crise économique qui hypothèque sa marche vers l'émergence. Comme il est de coutume, le président du comité d'organisation Mohamed Senousi Zakaria a exprimé au nom de son équipe toute sa gratitude à l'égard de ceux et de celles qui ont contribué à la réussite de cette cérémonie. Ce premier anniversaire constitue pour le MPS et ses alliés une date importante au regard des difficultés financières qui traversent le pays. Raison pour lui d'appeler au militantisme de tous ses camarades pour faire face aux défis qui s'imposent. Sous la clairvoyante et sage présidence de son excellence Idriss Déby Itno, notre pays demeure un havre de paix. Il suffit d'observer ce qui se passe à nos frontières et ce qui se passe partout ailleurs pour s'en convaincre. Du haut de la tribune, en face du premier ministre et du président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général du MPS, Mohamed Senbada, a clairement exprimé sa joie pour la commémoration de ce premier anniversaire. Avant de féliciter le premier ministre et son gouvernement pour la mise en place du haut comité de réforme, Mohamed Senbada le rassure par ailleurs du soutien indéfectible du MPS et de ses alliés dans l'accomplissement de sa mission. Au sujet de l'emploi des jeunes et la place des femmes dans les instances de la République, le secrétaire général du MPS souligne que son parti fait de cette question l'une de ses priorités et œuvres inglassablement en vue de satisfaire cette importante frange de la population. Abordant la question de la tenue du forum initié par le gouvernement, le secrétaire général du MPS ne mâche pas ses mots, car, dit-il, la position de sa formation politique et de ses alliés est claire, voire irréversible. D'un haut comité chargé de la réforme des institutions, concrétisant l'une des dispositions du programme politique du chef de l'État réunie, parce que cela faisait partie de son programme politique et nous nous en félicitons pour avoir mis le haut comité en place. Nous notons d'ailleurs, avec réel plaisir, que cette structure est entrepris une large concertation catégorienne en gamènes et comme dans l'arrière-pays, en prévision de la tenue du forum en la matière. Oui, monsieur le Premier ministre, le MPS et ses alliés soutiennent le forum, le MPS et ses alliés sont pour le forum, le MPS et ses alliés soutiennent l'action du gouvernement, le MPS et ses alliés soutiennent le haut comité. Nous sommes là et nous sommes prêts à mobiliser, monsieur le Premier ministre, pour que ce forum se tienne au moment donné. Mohamed Zen Bada a également, au nom de l'alliance, rejeté sans embâche l'idée du dialogue inclusif sollicité par une partie de l'opposition démocratique. Une partie de l'opposition a refusé la concertation. C'est son droit. C'est son droit. Mais nous notons en même temps qu'une partie de l'opposition a accepté d'aller vers le comité, discuter avec le comité. Une frange de l'opposition parle. D'un dialogue inclusif. Monsieur le Premier ministre, le MPS et ses alliés disent non. D'autres points abordés comme l'unité nationale et la lutte contre le terrorisme dans le Sahel n'ont pas été occultés par Mohamed Zen Bada. L'aspect officiel de la cérémonie clos, place a été faite à la fête. L'aspect officiel de la cérémonie clos, place a été faite à la fête. L'Union des associations nationales, Ahmad Bachir Ahmad, a animé également un point de presse axé sur l'an 1 de l'investiture du président de la République. Suivez un extrait de ses propos. En tant que membre de la société civile, nous, Union des associations nationales, aimerions bien nous penser sur le premier anniversaire de l'investiture du président de la République. Nous tenons avant tout à adresser nos vives et chaleureuses félicitations au chef de l'État Idriss Déby Hidnon et à lui souhaiter plein succès dans son mandat. Au niveau de l'Union des associations nationales, nous apprécions à la juste valeur les réalisations du président de la République au cours de l'année qui vient de s'achever. Au nombre des engagements que le chef de l'État a honoré et nous retenons particulièrement, la volonté concernant les réformes institutionnelles dont le processus est en cours. On ne doit pas aussi y perdre des vues d'autres réalisations dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. A cette occasion, nous réaffirmons notre soutien au président de la République dans l'optique de réaliser tout son programme politique sur la base duquel il a été élu. La planification qui se déroule de l'âme physique, européenne, c'est une base de la bataille. La planification de l'économie, c'est une base d'autres réalisations dans l'économie, c'est un beau débaté. La planification d'autres réalisations entre les réunions et les élusions en fictures. Le projet de l'économie, c'est un oils et des réalisations dans l'économie. – Sous-titrage FR 2021